Vous allez découvrir tout de suite dans ce tutoriel comment j'ai fait pour rendre transparent ces panneaux, en fait les panneaux sur le côté, et comment j'ai fait pour faire un dégradé au niveau de ma vue 3D. Donc tout d'abord je vais réinitialiser Blender en mettant Load Factory Seating, en allant dans File. Cela permet de régénérer Blender comme il était au tout départ. Donc je vais le régénérer comme il est au départ. Donc si vous venez de télécharger Blender, si vous venez de télécharger la nouvelle version de Blender, au moment où je fais cette vidéo, c'est la version 2.66, vous avez cette interface. Vous avez la vue 3D et vous avez les panneaux sur le côté. Vous pouvez remarquer que lorsque l'on ajoute ou que l'on retire un panneau en appuyant respectivement sur T et sur N, cela réduit la fenêtre, la vue 3D. Cela peut être un peu embêtant lorsqu'on a un modèle assez compliqué d'avoir une vue 3D qui est réduite. surtout si, par exemple, on a créé une autre fenêtre, par exemple, au-dessus et qu'on a mis des paramètres, par exemple, le Dope Sheet qui sert dans l'animation et qu'on a uniquement une petite fenêtre en dessous. D'abord, en plus, ces deux panneaux sur le côté, cela peut être assez gênant. On peut les enlever assez facilement, mais des fois, on a toujours besoin d'y revenir pour faire des modifications, déplacer un objet, effectuer des rotations, effectuer des redimensionnements. Donc, c'est bien utile de les avoir quand même. Donc, pour pallier à cela, il faut aller dans File, dans User Preferences, et dans System. Et, une fois dans System, il faut cocher cette case qui s'appelle Region Overlap. Voilà. Et maintenant, nous allons voir, en appuyant sur T et sur N, que les menus apparaissent et disparaissent. Donc, là, j'appuie sur T, là, j'appuie sur N, apparaissent, mais ne déplacent pas, en fait, ne réduisent pas la vue 3D. Donc, cela est très intéressant, ça permet vraiment d'avoir... Par exemple, on pourrait déplacer notre cube, et vous voyez, on le voit en transparence derrière. C'est ça aussi l'avantage, c'est que, non seulement, ça ne réduit pas la fenêtre 3D, mais en plus, on peut voir l'objet par transparence. Nous avons la possibilité de modifier cette transparence, très simplement en allant dans User Preferences, toujours, mais cette fois-ci en allant dans Thème. Puisque les fonctions de Thème permettent de modifier toute l'interface de Blender, toutes les couleurs et les transparences. Et maintenant, dans Thème, ce qui a été ajouté, donc, il faut aller dans 3D View, la vue 3D, et il faut aller en bas, et aller dans Region Background. Et ici, on clique, ici, dans la case avec les petits damiers, et ici, on gère les valeurs de... Oui, il y a marqué A, en fait, la dernière valeur, A qui veut dire Alpha, et qui, dans la plupart des logiciels de graphisme, dont Photoshop, Gimp, et même les logiciels de 3D, 3D Studio Max, Maya, l'Alpha correspond à la transparence. Donc, nous allons réduire à l'opacité, plutôt. L'Alpha correspond à l'opacité, donc plus, je m'excuse, plus la valeur d'Alpha sera importante, plus les panneaux seront packs, et moins elles seront importantes, plus ils seront transparents, jusqu'à arriver à une transparence totale. Voilà. Donc, voilà pour cette première option, cette première évolution de la version 2.66. Maintenant, nous allons voir comment faire un dégradé. Alors, faire un dégradé est assez simple, nous n'avons pas besoin de quitter ce panneau. Il suffit d'aller dans Use Gradient. Ici, nous avons une case à cocher qui s'appelle Use Gradient, qui veut dire, à traduit littéralement, utiliser le dégradé. Donc, nous allons la cocher, et voilà. Vous voyez que maintenant, le gris que j'avais au départ a été transformé par un dégradé du noir au gris. Vous voyez, le gris que j'avais au départ se trouve uniquement en haut, uniquement dans la partie supérieure, et se dégrade petit à petit vers un noir. Cela vient du fait, en fait, que j'ai une couleur de gradient, Low, qui est noire. C'est-à-dire, Low, ça veut dire en bas, ça veut dire en dessous. Et ici, nous avons une valeur de Gradient Height, donc en haut, qui est gris. Donc, nous avons une palette de couleurs, un dégradé de couleurs, qui se fait du noir vers le gris. Nous avons bien sûr la possibilité de modifier cette couleur, par exemple mettre un blanc, comme je l'avais dans ma configuration initiale que vous avez pu voir au début de cette vidéo. Et nous avons la possibilité, bien sûr, de choisir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et même plus. Voilà. Et, bien sûr, changer la couleur du dessus. Ainsi, nous avons des gradés entre différentes couleurs. Bon, moi, je reste quand même sur des tonalités de gris, enfin, de blanc, ou de gris, et de noir, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour la 3D. Parce que cela permet de vraiment bien faire ressortir les modèles. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de sites de 3D de graphisme qui ont un fond, un thème, un thème qui est noir ou qui est sombre, pour bien faire ressortir le modèle. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel.